Bon cher Clément, la petite introduction qui va bien, et puis après on attaque. L'introduction du samedi matin, mais écoutez, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par la Ligue des Hauts-de-France et ses comités. Par rapport à ça, on a parlé sur les quatre premiers webinaires plutôt d'aspects techniques de l'activité, préparation physique, le grand espace, le gardien de but, les aspects défensifs. L'ITFE, la Ligue, ce n'est pas que les aspects techniques, ce n'est pas que les aspects en balistique, c'est aussi l'arbitrage qui fait partie d'un axe important, un axe de développement. C'est pour ça qu'on voulait vous proposer ce matin ce temps-là avec Christophe et Johan pour vous donner des informations, pour répondre à vos questions, pour vous éclairer aussi malgré ce contexte sanitaire qui est peu évident pour tous, pour les joueurs, pour les arbitres, pour les dirigeants. C'est en lien effectivement avec l'ITFE, je pense que Johan et Christophe vous en reparleront parce que depuis la création de l'Institut de formation, et de l'emploi, on s'est rapprochés de l'ACTA pour qu'on puisse intégrer l'ACTA à l'ITFE. Elle est toujours bien évidemment indépendante dans son fonctionnement, mais les formations des parcours de l'encadrement de l'arbitrage et les formations des arbitres rentrent dans le cadre de l'ITFE. C'est vraiment de la mutualisation de moyens, c'est de la collaboration, c'est des partages, c'est des ressources humaines aussi, que ce soit des formateurs, des formateurs d'arbitres qui sont partagés. Donc on a essayé effectivement d'avoir une entité qui est plus forte pour aussi apporter un meilleur service aux arbitres, aux accompagnateurs d'arbitres, aux animateurs d'écoles d'arbitrage et effectivement à toute la filière. Donc ce matin, Christophe et Johan vont vous présenter ça de façon très précise, de façon à aussi répondre à vos questions comme je l'évoquais avant. Vous n'hésitez pas à utiliser le chat, si vous connaissez un petit peu, je vous mettrai un petit mot dans quelques instants pour pouvoir poser vos questions durant le webinaire. Christophe et Johan vont gérer cette interaction-là et puis vous aurez effectivement un temps d'échange à la fin. Voilà. Petite question, mon écran est bien partagé pour tout le monde ? Tout à fait. Bon, ça marche. Ok, parfait. Voilà, donc les petits mots d'introduction. Je vais laisser la main à Johan et Christophe. Je vous souhaite un bon webinaire. Pour rappel, par rapport à l'Institut de formation, vous n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions par rapport à tous les parcours possibles et notamment, un petit parenthèse que j'ouvre et que je vais refermer rapidement, sur le titre 4 en parcours continu que nous vous mettrons en place à partir du mois de septembre. Voilà, écoutez. Bonne séquence arbitrage. Merci Clément. Merci à toi. Alors, je vous propose de débuter l'idée du webinaire effectivement entre les derniers moments où on s'est vus de manière physique et aujourd'hui, il y a quelques événements sanitaires qui ont traversé le territoire. Donc, l'organisation, l'arbitrage a continué de travailler sous une forme particulière et ce moment-là est venu en percussion effectivement avec une réorganisation complète dans son fonctionnement, dans son découpage. Donc, l'idée du webinaire était de profiter de ce moment aussi pour faire un petit 360 sur comment c'est organisé aujourd'hui, comment ça se structure, en faisant un maillage entre l'école d'arbitrage, le club, le bassin de vie, voilà, toutes ces instances et toute cette articulation. Donc, on a travaillé, Johan a travaillé essentiellement sur ce temps de présentation et puis on a pu en échanger ensemble. Donc, vous avez, voilà, sur le menu de notre matinée, donc une présentation de la commission territoriale d'arbitrage et puis après, une présentation de tout le lien qui s'opère avec les écoles d'arbitrage, les bassins de vie, la CTJA, donc la filière jeune. Un temps aussi sur tout ce qui est dans le périmètre de l'arbitrage et du monde scolaire, en scolaire étendu, universitaire, collège, voilà, on va en faire aussi une petite présentation là-dessus. Les présentations, comme l'a dit Clément, effectivement, le versant arbitrage a complètement intégré, effectivement, l'ITFE. Donc, dans cette organisation-là, l'idée étant de pouvoir, effectivement, avoir une articulation sur les formations, sur les formations liées à l'encadrement, sur les formations de techniciens de l'arbitrage. Donc, tout ça, c'est maillé, effectivement, dans l'offre de formation de l'ITFE. Quand on parle de maillage, ce n'est pas qu'un maillage, je dirais, à prévalence arbitrage, c'est un maillage dans toute cette organisation. Et on aura un petit temps d'échange, questions-réponses, en fin de webinaire. On a eu communication aussi de vos interrogations en amont de ce webinaire. L'idée étant aussi, au travers de la présentation, vous aurez un certain nombre de réponses. Et auquel cas, si on n'avait pas la réponse, on aurait un petit temps d'échange. Donc, sont présents également les animateurs de bassins de vie dans ce webinaire. Donc, il y aura un petit temps quand on va, effectivement, passer sur les bassins de vie. Vous devriez, chacun pourra se présenter pour voir à quoi ressemblent vos animateurs de bassins de vie respectifs. Donc, voilà. Et puis, c'est parti. On est parti là-dessus. Présentation de la CTA, la Commission territoriale d'arbitrage. Donc, voilà. L'idée de la structuration de la CTA, c'était une refonte par rapport à l'existant. Il y a une première commission, la deuxième commission dans son organisation, par rapport à la nouvelle architecture, les nouveaux paysages de l'arbitrage, c'est-à-dire une réorganisation territoriale par bassin de vie. L'idée, c'était, à partir de ces extractions de ces bassins de vie, de reconstituer une équipe autour des bassins de vie et après, autour d'un certain nombre de pôles de compétences attendus pour couvrir l'ensemble des missions de la CTA. Donc, vous avez l'ensemble des membres qui sont présentés sur ce slide. Donc, vous allez retrouver, effectivement, l'ensemble des animateurs des bassins de vie et après, des personnes plus fléchées, entre guillemets, en fonction de, soit de missions particulières attendues. On a une commission féminisation de l'arbitrage, par exemple. Donc, voilà, on a aussi des personnes qui sont plus fléchées par rapport à une mission bien précise au sein de la commission. Alors, ça, c'est un stampé. Il faudra réactualiser les chiffres. C'étaient les chiffres avant crise sanitaire. Mais en tout cas, dans les grades d'arbitrage, on a 188 arbitres T1 et T2, 250 arbitres T3. La filière jeune, arbitre CTGA, c'est 116 arbitres. Et au niveau, voilà, tout ce qui concerne l'accompagnement du parcours de l'arbitre, on est à 39 accompagnateurs territoriaux, alors diplômés ou en cours de formation, puisque au moment où on se parle et depuis la mise en place de l'ITFE, il y a un certain nombre de formations qui courent sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est développé, mais je pense qu'il va continuer aussi à fonctionner. Un format distanciel, un format visio, mais qui n'est pas aussi sans montrer quelques intérêts par rapport à l'éloignement géographique de certaines populations. À mon moment donné, la possibilité sur des segments identifiés de pouvoir faire ce type d'intervention sur ce format-là reste quand même assez intéressant. Alors, sur les arbitrages aussi Hauts-de-France, au niveau accompagnement et technicien, on a aussi des accompagnateurs territoriaux, alors diplômés ou en cours de formation 39. On a six accompagnateurs nationaux. Vous avez la liste également à côté. Et puis, enfin, alors non, pas enfin, mais on a les animateurs d'école d'arbitrage, alors diplômés toujours ou en cours de formation 31. 42 accompagnateurs école d'arbitrage, toujours diplômés ou en cours de formation. Et ensuite, au niveau de l'arbitrage spécifiquement, donc au niveau national, donc on a un binôme pré-élite, binôme féminin, Clémentine Leclerc et Mathilde Dué. Huit binômes fédéraux. Vous avez la liste à côté. Et on a, on regardera, vous aurez des explications, peut-être que, alors nous on baigne dedans du matin au soir, mais sur les appellations T1, T1N, T2, T3, vous aurez une présentation aussi de à quoi ça correspond, puisque ça, les binômes T1N, ce sont des binômes qui sont en accession pour les montées en national. Donc voilà, ce sont deux binômes jeunes aussi issus du territoire des Hauts-de-France. Alors, sur les missions globales de la commission territoriale. Alors, depuis la réforme, effectivement, la commission territoriale s'organise, voilà, dans CTA, il y a territorial. Donc, c'est toute une organisation au niveau du territoire. Donc, avec, effectivement, la première mission, de faire appliquer les règlements en matière d'arbitrage, ça me semble logique. Et puis après, ça va être tout un ensemble d'actions qui sont toujours dans l'idée du maillage, une gestion des délégations des arbitres sur les compétitions, qui couvre le niveau régional, le niveau départemental, et toutes les délégations nationales que l'on pourrait avoir. On les a de fait sur certains championnats, mais de plus en plus, il y aura une évolution sur une délégation, sur les niveaux N2, alors N3 masculine, et puis N2 féminine. Donc ça, c'est aussi quelque chose de récurrent. Atenant à ces désignations, bien évidemment, tout ce qui va concerner l'accompagnement nécessaire en fonction de certains binômes observés, les jeunes notamment, mais aussi d'autres attendus par rapport à certains arbitres. Et puis une gestion des formations, ce qui va concerner toute la promotion des arbitres, les juges arbitres, donc JIA, juges arbitres, les juges arbitres jeunes également, et toutes les formations qui vont être, effectivement, liées à l'encadrement de l'arbitrage. Cette déclinaison-là va s'opérer, vous verrez après dans la présentation, mais le principe de la CTA, c'est de, donc ça, c'est à l'échelle, effectivement, de l'ensemble du territoire, mais après, une déclinaison, ben voilà, par bassin de vie, vous allez retrouver cette même typologie, mais à l'échelle du bassin de vie, sur des niveaux de jeu différents. Alors, dans l'émission, effectivement, c'est une articulation, au niveau de la CTA, on travaille bien en relation avec les autres commissions de la Ligue, des Hauts-de-France, que ce soit la COC, que ce soit les autres commissions où on a des interactions, alors poste ou après match, enfin voilà, en tout cas dans le schéma et dans l'organisation, donc il y a une interaction et une participation aux différentes commissions. On va aussi avoir une mission, une mission de mettre en avant tout ce qui est possible, de mettre en place pour tout ce qui va participer au développement de l'arbitrage. On verra aussi quand on aura une petite présentation sur les reprises de contacts, ou en tout cas le maillage qui a été fait, notamment sur l'extérieur, avec toutes les instances scolaires. Et puis, bien évidemment, on représentait la Ligue Hauts-de-France auprès des instances fédérales dans le domaine de l'arbitrage. Avec les élections et la nouvelle commission mise en place, il y a des choses qui sont en train de soit se remettre en place ou d'être mises en place. Donc, on y participe effectivement activement. Alors, comme je vous l'ai dit, l'idée de la CETR, du projet arbitrage plus global, c'est, vous avez cette commission, qui est donc la commission territoriale, et puis, voilà, comment ça se maille. L'idée, c'était effectivement de vous présenter cette nouvelle structuration de l'arbitrage sur les Hauts-de-France. Et le point d'ancrage, le point d'ancrage, le point de départ de ce périmètre-là, c'est le club et donc l'école d'arbitrage au sein du club. Donc, Johan, qui est chargé de mission d'arbitrage au sein de la Ligue, va vous présenter l'école d'arbitrage. Ça répondra à tout un volet de questions qu'on avait eues en amont sur comprendre ce que c'est qu'une école, de quoi j'ai besoin pour mettre en place une école d'arbitrage, comment ça s'organise. Voilà. Donc, Johan, à toi la main. OK. Alors déjà, bonjour à tout le monde, puisque je n'ai pas pris la parole encore. Donc, je vais vous présenter le chapitre sur les écoles d'arbitrage au sein des clubs. Donc, avec en point d'orgue, le rôle de l'animateur d'école d'arbitrage et le rôle de l'accompagnateur de l'école d'arbitrage. Alors, les rôles et les missions. Donc, quels sont les rôles de l'animateur d'école d'arbitrage qui est donc le référent dans son club ? Donc déjà, c'est de partager le plaisir de l'arbitrage et du jeu. C'est peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'il fasse passer les valeurs de l'arbitrage et du jeu auprès des jeunes ou des moins jeunes. Donc, d'un point de vue plus précis et plus opérationnel, il va préparer et organiser son action d'animation dans le cadre du projet associatif du club. Ça signifie que l'arbitrage, tout le versant arbitrage dans le club doit vraiment être intégré. Ça ne doit pas être une bulle qui est seule, qui travaille dans son coin. Non, l'idée, c'est que justement, le volet arbitrage travaille en relation avec les techniciens, avec les entraîneurs, avec les dirigeants et que le projet arbitrage soit partie prenante dans le projet associatif du club. Voilà un exemple. L'animateur d'école d'arbitrage, par exemple, peut être sollicité pour mettre en place tout ce versant-là sur un tournoi sur herbe de fin de saison avec dans la catégorie moins de 13. Voilà, donc c'est un exemple dans lequel il va s'intégrer dans le volet associatif. et non pas travailler uniquement dans son coin. Deuxième mission, deuxième rôle, c'est de motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club. C'est de se créer, de mettre en place une équipe autour de lui au sein, avec les personnes de son club pour l'aider, travailler avec lui. Donc, son job, ça va être de les motiver et de les fidéliser, toujours pour s'entourer parce qu'il ne pourra pas fonctionner tout seul dans son rôle. Mettre en œuvre et animer des séquences de formation d'arbitrage adaptées aux différents publics. C'est-à-dire qu'il va devoir réunir ses jeunes arbitres, ses moins jeunes arbitres pour animer des séquences pour leur apporter des contenus théoriques, pratiques, vidéos, tout ce qui peut se faire aujourd'hui. adaptées aux différents publics. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter le même contenu à des arbitres qui débutent avec des arbitres qui sont aguerris, qui ont 17-18 ans mais qui sont toujours au sein du club. « Ils conseillent, évaluent et orientent les arbitres dans leur continuum de formation. » Donc là, l'idée, c'est qu'ils connaissent. Donc là, on va aussi avoir un contenu tout à l'heure là-dessus sur le continuum de formation pour les jeunes arbitres pour pouvoir les conseiller et évaluer. Alors, les conseillers sur ce qu'ils doivent faire pour continuer à avancer. Évaluer le niveau pour pouvoir les orienter vers le bassin de vie puisqu'on verra aussi tout à l'heure la déclinaison de ce continuum à travers les bassins de vie, la CTJA et le niveau national. Et puis, continuer, donc mobiliser et développer ses connaissances en balle dans le champ de l'arbitrage, c'est continuer de se former. L'animateur, ce n'est pas parce qu'il a obtenu le diplôme en 2020 que derrière, il est tranquille pour des années et puis qu'on se laisse, on reste sur ses acquis. L'idée, l'intérêt, c'est de toujours développer ses connaissances. Alors, quand on met dans le champ de l'arbitrage, c'est aussi en relation avec le jeu, c'est-à-dire ne pas rester sur simplement ce qui se fait dans le domaine de l'arbitrage, mais encore une fois, de se mettre en relation avec la technique, avec ses dirigeants pour continuer à se former, à avancer. Avec lui, avec mon animateur d'école d'arbitrage, je vais avoir un ou des accompagnateurs d'école d'arbitrage avec un rôle qui va être, lui, de fidéliser à l'arbitrage. Il va être beaucoup plus en relation, même si l'animateur l'est de fait, mais il va être beaucoup plus en relation avec les arbitres sur le terrain dans la pratique du samedi ou du dimanche, puisqu'il va être chargé de pas mal de petites missions. Une première, ça va être de fidéliser l'arbitre débutant en le motivant et le conseillant. Les jeunes ne viennent pas forcément de facto à l'arbitrage, donc ça va être déjà de les fidéliser, de les... comment dire... de leur permettre d'arriver sur le versant arbitrage et puis après de les garder, de les motiver et de les conseiller. De même, d'assister cet arbitre débutant au niveau des exigences réglementaires et administratives de la compétition. Donc, il va être au contact de ces jeunes arbitres lors des matchs. Donc, le débutant va être amené à tout de suite officier. Donc, l'accompagnateur va être tout de suite amené à l'aider au niveau du règlement, du code, de la règle et au niveau administratif aussi, la gestion de la feuille de match, la gestion de ses désignations. Voilà. Il est là pour l'encadrer. L'accompagnateur s'est situé son action dans le cadre de l'école d'arbitrage. Donc là, c'est dans quelle mesure je fonctionne en relation avec mon animateur d'arbitrage, avec quelle population, c'est-ce que c'est des arbitres débutants, est-ce que c'est des arbitres plus aguerris, quelles sont les formations qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'on peut encore leur apporter ? Et puis, étant au contact le plus proche du binôme ou du jeune arbitre lors des matchs, il le soutient, il l'accompagne dans un climat favorable au déroulement de la compétition et il lui transmet les valeurs qu'on souhaite donner à ses jeunes arbitres et, comme je viens de le dire, il l'accompagne et il l'aide dans des climats qui peuvent parfois être un peu compliqués, donc c'est là qu'il va avoir aussi un rôle pour aider ces jeunes arbitres pour, encore une fois, les fidéliser, les rassurer, les aider. Alors, des outils pour vous, animateurs ou accompagnateurs des écoles d'arbitrage, un référentiel club, JAJ club, ce sont des docs qu'on va vous faire parvenir dans les clubs, un référentiel JAJ club qui est en cours de construction et une fiche de suivi harmonisée. Alors, pourquoi je dis harmonisée ? Parce que, on verra tout à l'heure avec les bassins de vie, mais on se retrouve avec six bassins de vie qui ont des fonctionnements différents, qui sont issus, on va dire, des CDA. Et donc, on a six fiches de suivi dans les clubs de ces bassins. et donc, on est sur un travail qui va débuter dans 15 jours au mois de mai avec les animateurs de bassins sur la construction de cette fiche de suivi harmonisée qui permettra que tous les clubs aient cette même fiche pour évaluer, enfin, suivre et évaluer leurs arbitres sur les terrains le week-end. ce qui fait que pour amener vos jeunes dans les bassins de vie, ils seront évalués tous de la même manière dans les clubs. Donc, ce sera aussi un outil important pour vous, mais aussi pour les bassins de vie. Et puis, des contacts, des contacts pour vous, animateurs d'école d'arbitrage, accompagnateurs ou chargés de vous occuper de l'arbitrage dans votre club, l'animateur du bassin de vie et son équipe sont des contacts privilégiés puisque de proximité, on y verra tout à l'heure. Mais également, les responsables PPF et CTGA, on verra aussi tout à l'heure qui gère le fonctionnement, la CTA, l'ITFE et donc moi-même en tant que chargé de mission arbitrage puisque salarié au sein de la Ligue Hauts-de-France, donc je suis à disposition de l'ensemble des personnes par rapport à l'arbitrage au sein des clubs dès que vous le souhaitez même si le contact privilégié encore une fois va être l'animateur de bassin de vie et son équipe. Voilà le propos lié à vos écoles d'arbitrage. Christophe, je ne suis pas sur les bassins ou je ne sais pas s'il y a peut-être des questions de suite que vous pourriez mettre dans le chat si vous en avez ou que vous pouvez répondre sur le propos qu'on vient de tenir. n'hésitez pas sinon on va passer à la suite. Christophe ? Oui, alors une question sur la frappation mais vas-y c'est Jason c'est ça tu peux ouvrir ton micro bonjour à tous j'ai une question sur les formations qu'on avait déjà commencé donc il y avait moi qui avais commencé la formation d'animateur et puis on avait deux autres personnes du club qui avaient commencé la formation d'accompagnateur donc moi je devais refaire ma vidéo pour qu'elle soit validée mais du coup vu que cette année est encore une fois une année particulière est-ce qu'on aura le temps sur la saison prochaine de faire cette vidéo pour valider le diplôme d'animateur sachant que ça fera déjà trois ans que je suis rentré en formation ? Oui, en tout cas à un moment donné il y a quelque chose qu'on appelle une suspension de séance de séance plurielle qui nous concernant sur l'arbitrage donc l'impact sanitaire qui vient mettre une suspension ne doit pas pénaliser les parcours donc voilà on revisitera avec l'ITFE l'ensemble des parcours entamés donc bien évidemment il n'y aura pas de pénalisation à un moment donné parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de faire le travail attendu ça c'est c'est bien évident ok alors trois modules alors très chronophage être animateur devient un job alors que c'est bien de structurer mais nous sommes que des bénévoles dirigeants oui nous sommes tous bénévoles engagés voilà multi casquettes c'est vrai que c'était aussi le gage d'une équité en tout cas dans l'approche et dans les attendus qui étaient mis il y avait une grande diversité quand vous regardiez un peu ce qui était saisi dans Gestand en fonction des profils des uns des autres tout ça on ne doute pas de l'engagement on ne doute pas de ce que ça suppose encore mais c'était l'ensemble des choses se structurent alors que ce soit dans le versant arbitrage que ce soit dans le versant même dirigeant que ce soit dans le versant technicien aussi au niveau du jeu il y a une nécessaire structuration et organisation je comprends mais ça fait partie effectivement de l'évolution aussi du périmètre c'est à dire qu'à un moment donné quand on travaille sur une harmonisation en termes d'accompagnement mais voilà ça passe aussi par des temps à un moment donné c'est de s'assurer aussi une approche uniforme sur l'ensemble des territoires alors il y a encore des messages on regardera on pourra balayer après s'il y a d'autres questions on passe à la suite ça marche à partir de l'école d'arbitrage effectivement à un moment donné c'était d'apporter une structuration sur les écoles d'arbitrage et le premier niveau et le premier maillage qui s'opère avec l'école d'arbitrage c'était aussi ce qui a été mis en place c'est la disparition des commissions départementales d'arbitrage au profit des bassins de vie alors bassins de vie toujours dans l'idée de maillage proximité on est dans une organisation par bassins de vie qui dont l'objectif est d'apporter une proximité alors la proximité il faut l'entendre proximité de service et de réponses attendues puisque vous verrez on a des typologies de bassins de vie un peu différentes en fonction de la géographie du placement et du territoire donc l'idée c'était effectivement d'apporter de la proximité aux écoles d'arbitrage et on va le voir effectivement dans sa structuration et dans son organisation après comment s'organise cette articulation donc six bassins de vie qui sont mis en place aujourd'hui donc vous les avez à l'écran alors l'idée étant de repartir sur vous voyez on a des bassins de vie on a une couverture géographique mais voilà une densité forcément un peu moindre en termes de club et de population d'autres bassins beaucoup plus resserrés mais avec une forte densité donc voilà les six bassins de vie au niveau de la géographie l'idée étant d'avoir une déclinaison par bassin de vie que vous retrouvez un peu le même schéma et la même structure organisationnelle au sein des différents bassins de vie donc peut-être on va passer la parole à chaque animateur parce que je me permets notre président de ligue qui est là donc juste avant d'entrer sur les sur les bassins de vie puisqu'on a notre président qui nous fait le plaisir de faire un petit coucou donc bonjour Jean-Pierre bienvenue bonjour à tous non bonjour à tous merci d'être là merci d'être là dans la situation actuelle que nous vivons depuis nous dans la ligue depuis le 3 mars depuis fin février puisque compte tenu de la situation particulière de l'Oise on avait décidé d'annuler les compétitions derrière la ministre nous a fait un grand cinéma le 7 pour qu'on soit tous fermés à partir du 16 passons donc merci d'être là d'être à votre j'ai envie de vous dire votre job de bénévole je viens de le dire à une à une formation de dirigeant je vais reprendre les termes qui m'énervent en ce moment mais ça j'aime bien pour les trucs vous êtes vous êtes essentiel vous êtes essentiel et je dirais même plus vous êtes au-delà d'essentiel indispensable si je pense que la reprise que j'espère totale et effective pour cette saison 2021-2022 mais j'attends avec patience je ne fais aucun pronostic à partir du mois d'août je pense que nous allons avoir besoin je pense que les joueurs et les joueuses les petits etc ne nous posera pas trop de problèmes mais nous allons avoir besoin et c'est pour ça que la ligue a décidé que les licences dirigeants seraient à zéro ne seraient pas payantes nous allons avoir besoin de nos dirigeants qui comme moi comme Christophe comme tous les bénévoles comme tous les responsables de Basin-Vie ont subi une année compliquée mais de cette année compliquée je pense que nous allons revenir plus fort je pense j'en suis sûr je pense que nous avons une âme de combattant voilà c'est très important ce système je sais que c'est c'est du travail mais en tout cas vous ne répugnez pas au travail puisque vous êtes présent et voilà il y a eu beaucoup de changements dans l'organisation hormis la pandémie maintenant il n'y a plus de commission départementale d'arbitrage j'en suis pas responsable je pense pas que Christophe il était on était ça nous tombe dessus il n'y a plus de commission d'arbitrage il n'y a plus de commission de discipline il n'y a plus ceci tu ne dis pas ok donc on a mais ceci dit les bassins de vie c'est une organisation peut-être un petit peu plus transversale qu'avant entre nous quoique depuis 2017 tous les présidents de CTA participaient à la commission d'arbitrage donc on avait anticipé on avait anticipé le sujet voilà je remercie en même temps les animateurs de bassins de vie j'en profite pour leur dire que vous pourrez porter vos t-shirts vos polos l'année prochaine mais bon ils sont arrivés mais compte tenu de la situation je n'ai pas encore l'autorisation de vous réunir en présentiel ce qui croyez-moi me me saoule je le dis clairement j'étais à 4 heures de visio hier et 3 heures de téléphone je dirais le handball c'est fait pour qu'on se rencontre qu'on se parle qu'on s'engueule qu'on vive ensemble comme d'ailleurs toute la vie sociale voilà merci à vous je passe de temps président de l'institut de formation et c'est mon métier de base et c'était en dehors de l'entraînement à la FED je passe saluer les à la fois mon équipe et les courageux bénévoles qui continuent à se préparer à faire vivre le handball s'il y a une ou deux questions sans que je ne prenne du temps ne prenne du temps à Christophe et à Johan s'il y a une ou deux questions précises que je peux vous dire vous inquiétez pas en ce moment ne faites pas ça pour les CMCD on va faciliter la vie des clubs je dirais effectivement comme Christophe l'a dit tout à l'heure la pandémie ne doit pénaliser ne doit pénaliser personne ce n'est pas nous les fautifs vous n'êtes pas fautifs je ne suis pas fautif donc on est ouvert à toutes les solutions intelligentes et pour les licenciés merci à vous si vous avez une question que je peux répondre en 10 secondes à votre disposition et bon travail merci merci Jean-Pierre écoutez on va pas de questions particulières donc on va pouvoir merci à toi Jean-Pierre et on va pouvoir continuer donc l'idée du bassin de vie effectivement transversalité maillage articulation la transversalité elle s'opère entre le club et la CTA donc on a mis en place six bassins de vie donc nommés comme tels donc Côte d'Opale Campier-Noix Amiens-Noix Arthois-Minier Métropole et No-Tirache donc voilà les sites bassins de vie donc avec Julien Julien Bonique sur le bassin Côte d'Opale peut-être prendre la parole Julien alors l'idée ouais étant de voilà si Julien tu souhaites petite présentation très rapidement bonjour à ceux que j'ai pas pu saluer encore je rejoins le président tout à l'heure qui parlait de transversalité alors on est en plein dedans puisque le bassin de vie Côte d'Opale intervient sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais 15 clubs qui vont du littoral Boulonnais du littoral Montrelois Opale jusqu'au littoral d'Uncarquois et qui redescend jusqu'au club d'Asbrook je suis aidé dans ma mission de de Michael Brezard Thierry Siounet Jean-Michel Leclerc et de quelques intervenants voilà donc pour cette présentation rapide du bassin en tout cas si des questions viennent à certains n'hésitez pas à utiliser le chat ou m'envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée sur la slide et puis je rappelle aussi à ceux qui sont présents qu'il y a un petit rassemblement la semaine prochaine aussi transversal du coup avec trois autres bassins pour travailler sur des thématiques spéciales et pour essayer de recréer un peu de liens dans ce contexte qui est qui est une somme toute particulièrement dégradé Juste l'adresse qui est là c'est l'adresse officielle du bassin de vie donc n'hésitez pas à la prendre puisque c'est celle avec lesquelles les clubs vont pouvoir communiquer avec les animateurs de bassins de vie tout comme le numéro de téléphone qui est celui de Julien et qui vous aurez tous les coordonnées de chaque de chaque animateur j'enchaîne ouais donc second bassin présenté bassin de vie campignois donc avec Florian salut Florian qui est sur le pont de je ne sais pas où bonjour à tous bon les fonctionnements de bassins je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Julien parce qu'effectivement et ce que l'on dit Jean-Pierre on est sur de la transversalité le bassin campignois il s'étend sur l'Oise-Hélène voilà plutôt un fonctionnement en pôle de mon côté avec différentes thématiques qui sont la désignation la formation les écoles d'arbitrage et puis une partie un peu plus un peu plus administrative si je peux le dire comme ça sur tout ce qui est récupérer des données et voilà à disposition et tout a été dit et je serais ravi de vous répondre si vous avez des questions merci Florian on continue on change de bassin donc on arrive sur le bassin bassin miénois Serge est-ce que Serge est parmi nous ? ouais je suis là salut Serge donc moi je suis tout nouveau là-dedans donc c'est pareil avec la pandémie c'est un peu embêtant donc je m'occupe de tout ce qui est le département 80 donc la Somme avec une équipe de 7 on est tout nouveau tous là-dedans donc c'est pas évident mais bon on essaie de s'en sortir on fait des formations pour les jeunes en ce moment voilà pareil s'il y a des questions s'il y a des clubs qui sont là de la Somme qu'on a essayé de contacter maintenant ils ont l'adresse mail voilà tout à fait donc les adresses sont normalisées au niveau de la FED et au niveau des bassins merci à toi Serge oui ensuite on arrive sur le bassin de vie Artois-Migné Hervé bonjour à tous bonjour à vous tu vas bien ? oui très bien bon ben tout a été dit par rapport aux différents bassins nous le maillage a été fait également par filière adulte et puis jeune effectivement avec cette période je ne vais pas l'en répéter c'est quand même assez compliqué pour tous ne serait-ce que pour le présentiel même les mini réunions ce serait compliqué à mettre en place donc cette adresse à internet nous permettra notamment d'échanger entre nous surtout avec les clubs puisque nous on a désormais certains clubs du nord puisqu'on a un bassin qui regroupe 23 clubs qui sont pour certains du nord Ourasier pour les cités Annie Douai notamment et donc début de saison compliqué avec une plénière qui a été tronquée par rapport à peu d'arbitres qui ne savaient pas où aller c'est-à-dire qu'on n'a eu que 14 participants sur une plénière qu'on avait organisée conjointement avec la Côte d'Opale notamment on avait le même adjoint la Métropole pour la suite mais on essaye de s'en arranger pour ne pas les laisser par la suite notamment par rapport au temps de formation qui est prévu de mémoire le 24 où trois bassins Métropole Côte d'Opale et nous-mêmes participerons à cette réunion avec nos arbitres pour voir les attendus et puis un peu faire le diagnostic de ce qui s'est passé et le Heno aussi qui participe 4 bassins 4 bassins ah oui autant pour moi avec 4 bassins ça devient une grande piscine donc c'est bien on sera peut-être olympiques à ce moment voilà ça marche merci à toi Hervé bassin de vie Métropole donc Hervé on change d'Hervé Hervé Vlaminck bonjour à tous salut Hervé voilà en charge du bassin Métropole qui est composé de 29 clubs donc voilà on a tous hâte d'accompagner les arbitres T3 dans leur formation et puis d'aller visiter de voir ce qu'on peut faire au niveau des écoles d'arbitrage pour les faire progresser voilà c'est une équipe pour l'instant un petit peu réduite qui est composée de Thierry Beckers d'Eric Caby d'Arnaud Manéchet de Vincent Carretero et d'Arnaud Couvreur voilà donc si des gens veulent aussi intégrer le bassin Métropole bon voilà les coordonnées sont sur l'écran n'hésitez pas à me contacter voilà et à très vite merci à toi Hervé à très vite effectivement allez on passe on va faire un petit tour en Hénotirache alors bonjour à tous voilà notre bassin se compose de 20 clubs dont un en sommeil qui est de l'un je travaille en collaboration avec quelques éléments du Hénotirache dont Michel Aouesteigne qui s'occupe plus des désignations Fabrice Millier qui s'occupe un peu plus de l'école d'arbitrage et de la CTGA en JT2 JAT2 Réginval Jean-Pierre Fabrice De Bruyne Fabien De Bruyne pardon Richard Delabert et Arnaud Desmully qui font partie de l'équipe nous accompagnons les arbitres T3 bien sûr et dans leur formation et puis dans leur en direction du niveau supérieur bon ceux qui veulent nous contacter j'ai un numéro de téléphone qui est ouvert à tous j'ai souhaité faire partie du bassin Hénotirache parce que vu la configuration des clubs qui en font partie la proximité n'est pas toujours évidente il faut se déplacer et pour se déplacer il faut aller voir les présidents de clubs et aller les voir c'est travailler avec eux je voudrais bien avoir un contact direct avec ces présidents de clubs car il est difficile à l'heure actuelle de prendre contact avec tout le monde merci merci à toi Roland à très vite à très vite donc voilà l'organisation vous avez donc sur le schéma effectivement des bassins de vie maintenant spécifiquement sur les rôles et missions donc vous l'avez bien compris le rôle d'animateur de bassins de vie on est toujours dans la transversalité du lien du maillage donc c'est le lien entre les écoles d'arbitrage et les clubs et l'ACTA c'est aussi dans l'accompagnement des écoles d'arbitrage de ces mêmes clubs et puis il y a tout un volet comme les collègues l'ont évoqué qui participe à la détection de tout ce qui est repérage des potentialités au niveau des jeunes pour mettre dans la filière du niveau territorial c'est le PPF qu'on vous présentera également ensuite et sur les missions donc mission d'animateur donc on est cette structuration maillage territorial c'est ce que je vous ai évoqué l'idée c'est de mettre de la proximité le relais entre les clubs et les autres bassins de vie vous voyez il y a de l'inter-bassin on en met aussi en place c'est-à-dire qu'à un moment donné il ne faut pas être en difficulté on l'a fait quand c'était possible mais par exemple quand il y a une nécessité de mettre en place voilà une journée de test et tout ça je ne peux pas être sur tel bassin je peux basculer sur tel autre voilà l'idée encore c'est de de faciliter les choses on n'est pas certes il y a les bassins de vie mais vous voyez il y a de l'interaction il y a une action de formation il y a quatre bassins de vie qui vont travailler ensemble là aussi c'est du bon sens et c'est de l'intelligence collective et donc ce relais nécessaire entre les arbitres territoriaux et puis aussi l'ACTR donc dans les missions on a aussi tout ce qui va être l'animation des formations que ce soit dans l'organisation dans la formation dans le parcours donc à la fois organiser les tests des JIT3 en fonction des critères qui sont mis en place la formation des jeunes donc des JIT2 la mission désignation évaluation des juges arbitres sur les bassins et puis effectivement la même c'est à dire que la déclinaison qu'on a au niveau de l'ACTA vous la retrouvez au niveau des bassins de vie donc désigner les accompagnateurs des territoriaux donc chaque animateur de bassins a constitué son équipe en fonction de ses missions qui sont repérées donc en disant j'ai besoin de quelqu'un pour désigner j'ai besoin de quelqu'un pour faire vivre la proximité au niveau des clubs donc c'est c'est une organisation par pôle de compétences l'animation des formations des arbitres donc on a vu bien évidemment la couverture de l'ensemble des compétitions sur le bassin donc alors là aussi pour l'instant les outils ne sont pas encore optimum entre guillemets puisque on avait un découpage départemental donc vous avez plusieurs collègues dans leur présentation vous expliquer qu'ils couvrent deux départements donc voilà on fait un peu de gymnastique entre différents profils pour désigner mais on y arrive pour le peu qu'on a vu une désignation à faire bien évidemment mais en tout cas ça s'opère bien donc l'idée c'est de couvrir l'ensemble des compétitions donc les JAT3 sur les compétitions moins 18 jusqu'à senior garçon-fille et puis effectivement détecter les arbitres et pouvoir les proposer aussi c'est à dire qu'à un moment donné dans la proximité de pouvoir proposer soit effectivement accéder à la formation au JAT3 et au grade JAT3 si il y a un repérage d'arbitre à potentiel c'est tout de suite pouvoir glisser effectivement sur la filière JAT2 au niveau du territoire de la CTA et puis également au niveau des jeunes pouvoir intégrer la filière également donc la mission également c'est de participer effectivement au renouvellement des arbitres on fera l'état des lieux à la reprise mais on verra aussi les modalités de reprise mais donc c'est d'être au plus vite en détection des GHI à potentiel donc tout ça les GHI format T3 c'est la proximité qui va s'opérer par rapport au club et puis le pendant également par rapport à ça c'est de détecter les arbitres et proposer les candidats aux différentes formations jeunes ou adultes et enfin un axe développement de la formation dans les écoles d'arbitrage alors ça c'est effectivement l'articulation avec l'ITFE on vous présentera les différentes séquences de formation donc animateur école d'arbitrage accompagnateur d'école d'arbitrage et accompagnateur territorial donc parce que c'est aussi sur le bassin de vie le point pivot effectivement pour orienter les formations au sein des différentes écoles que ce soit sur le GHI club le GHI T3 ou le JAT3 là aussi les choses se mettent en place au niveau de la formation enfin sur son bassin de vie effectivement mettre en place des actions de sensibilisation comme les collègues l'évoquaient c'est vrai qu'on a eu la mise en place on était aussi dans un creux de reprise on démarrait mais on ne savait pas vraiment donc on fera aussi état des populations état des lieux des forces vives mais mettre aussi en place des actions de sensibilisation pour essayer de ramener aussi des populations dans l'arbitrage et puis bien évidemment l'accompagnement des écoles aussi à mettre en place on fait de l'inter-bassin on peut très bien envisager de l'inter-école aussi de faire se rencontrer aussi les écoles d'arbitrage de mutualiser à un moment donné certaines actions qui ont voilà parce que vous avez peut-être des écoles un peu mieux structurées un peu mieux organisées avec aussi alors quand c'est un peu mieux c'est souvent parce qu'aussi il y a un peu plus de personnes engagées dans le processus de pouvoir aussi réunir autour d'une école un peu porteuse d'autres écoles qui seraient peut-être plus en difficulté l'idée aussi c'est d'essayer de mettre du lien et ce lien d'essayer de le mettre à tous les niveaux voilà pour le bassin de vie je pense qu'on a fait le tour sur les sur le bassin de vie sur les bassins de vie alors est-ce que par rapport à ça on peut prendre pareil une série de questions si vous avez sur le bassin de vie une série de questions vous pouvez ouvrir les micros s'il y a des questions alors levez la main monsieur le président alors Jean-Pierre a pris la main je vais arrêter mon partage comme ça on va Jean-Pierre vous avez la question pour le bassin de vie ben oui il avait la main mais le micro je ne sais pas s'il est ouvert non il n'est pas ouvert son micro mon micro est ouvert voilà c'est bon très vite sans parler technique je laisse Christophe sur le sujet même si je peux un peu parler technique pour mémoire je vous redis la disparition des CTA a été votée d'ailleurs c'est amusant parce qu'elle a été votée en 2016 et les CTA elle est effective en 2020 que s'est-il passé entre je ne comprends pas grand chose mais j'ai l'habitude de dire quand je ne suis pas d'accord avec la fédération moi j'ai le sentiment en ce moment que les bassins de vie en tout cas on a fait une dernière réunion qu'on a fait en présentiel j'ai le sentiment que les bassins de vie je ne veux pas critiquer le passé parce que le passé a fait l'histoire du handball j'ai le sentiment que notre organisation de bassins de vie est plus plus transversale et plus partageuse comme est le handball parce qu'on n'est pas champion du monde tout seul on est champion du monde avec toute une pas seulement une équipe avec toutes les choses et ça n'a pas de sens et plus pour moi elle va être plus performante elle va être plus performante parce que parce que on se contacte on est il n'y a pas de rivalité j'ai quelques années de handball c'est ma 55e licence ou 56e j'ai toujours connu les rivalités entre CDA entre commission régionale d'arbitrage et là j'ai le sentiment qu'on est sur une organisation beaucoup plus apaisée et paisible qui vise à la formation à la formation des directeurs de jeu je déteste le terme juge mais c'est un terme à poser par le ministère il y a des juges en patinage artistique il y a des juges en gymnastique il y a des juges même en parcours complet d'équitation nous on est des directeurs de jeu on fait participer deux équipes qui sont partenaires partenaires du jeu donc voilà c'est je pense que c'est bien qu'on est sur la bonne voie je vous redis soyons optimistes je pense que ça va bien repartir et je vous redis clairement nous avons besoin des dirigeants peut-être encore plus que des entraîneurs ils ne seront peut-être pas contents les entraîneurs mais nous avons besoin des dirigeants nous avons besoin de tout l'entourage autour du handball voilà je ne reprendrai plus la parole je te promets Christophe et je vous dis encore beaucoup de courage et merci encore d'être au bout merci à toi Jean-Pierre à très bientôt pas de questions sur le découpage l'organisation bassin de vie hop et bien je vous je vous propose de continuer la présentation je repartage si j'y arrive voilà alors on était au bassin de vie je vais reprendre la main donc tout en continuant puisqu'on était sur un parcours désolé désolé j'ai une question mais je n'arrivais pas à parler j'ai trouvé on parle pour la détection des GIA T3 pour évoluer vers les GIA T2 les GIA JT1 mais en concernant les GIA J club comment ils passent les GIA JT3 et les GIA JT3 comment ils passent les GIA JT2 je suis clair oui oui c'est clair c'est très clair c'est juste parfaitement la suite de ce que j'allais présenter c'est bien merci Sandrine c'est pour la introduction du sujet suivant donc merci j'espère pouvoir t'apporter la réponse là maintenant ça fait la bonne transition allez je repartage et puis je reposera peut-être la question après ou plus de précisions voilà donc j'enchaîne donc la CTJA donc la commission territoriale des jeunes arbitres et donc moi ce que je vais vous présenter là c'est le parcours de formation du jeune arbitre donc pour répondre vraiment à la question de de ce parcours alors je l'ai un peu animé schématisé par le biais d'une d'une ascension d'une montagne donc notre jeune arbitre est au sein de mon club ici d'accord donc il il arbitre des moins de 11 des moins de 13 des moins de 15 voilà et du coup moi animateur de l'école d'arbitrage avec mes accompagnateurs je détecte chez lui un potentiel pour continuer dans son parcours pour donc sortir du club donc je vais prendre alors je vais avoir des allers-retours d'échange avec les les animateurs de bassins de vie que vous avez vu tout à l'heure et de leur équipe parce que dans certains bassins de vie il y a des des gens qui sont plus principalement chargés de s'occuper de la formation de la détection au sein des écoles d'arbitrage donc voilà je vais faire que mon jeune arbitre intègre le bassin de vie donc qu'il soit détecté soit il est vu soit moi je m'adresse au bassin de vie pour le proposer alors en fonction d'années d'âge qui sont bien bien identifiées qu'on pourra vous donner plus tard puisque c'est c'est assez c'est assez précis mais bon voilà on va c'était pas l'idée de tout de tout donner toutes les toutes les années de naissance d'autant qu'elles vont changer l'année prochaine avec le nouveau enfin les catégories qui vont avancer d'une saison en fait puisque là si je vous donne des années de naissance pour cette année ça va pas vous servir à grand chose donc voilà mon jeune arbitre est au sein du club et il intègre le bassin de vie donc au sein du bassin de vie il va participer donc il va participer à des formations donc des formations théoriques pratiques avec les animateurs de bassin de vie et leur équipe donc il va il va progresser il va être amené pour certains à comment dire à officier sur des intercomités sur des matchs sur des matchs de jeunes également sur des regroupements voilà sur des sur des de l'arbitrage fait lors de stages de formation voilà une fois le bassin lui va donc former en fait c'est un entonnoir le bassin de vie va former tous ces jeunes et puis à la sortie de ce bassin de vie ou pendant le fonctionnement du bassin de vie il va nous être proposé puisque les les animateurs de bassin vont détecter encore une fois les potentiels pour leur permettre d'aller plus loin en fait c'est comme la formation des joueurs il est dans le club après c'est une sélection départementale une sélection ligue et ainsi de suite bah là c'est pareil donc là il va rejoindre le niveau dans le CTGA c'est le niveau territorial régional si vous voulez donc voilà il rejoint et donc là il va être amené sur des formations il va être amené à travailler à être désigné sur des intercomités sur des interligues et ainsi de suite alors quand votre jeune intègre la CTGA et bah c'est un fonctionnement par groupe un groupe de potentiel alors on n'est pas du tout sur un fonctionnement par année en fait on est sur un fonctionnement par compétence c'est à dire que on n'est pas du tout voilà je vais le montrer tout à l'heure parce que là il y a Véronique qui pose la question combien dure la formation à chaque étape bah en fait je vais vous présenter après le PPF parcours de performance fédérale et en fait c'est pas une temporalité mais c'est bien un fonctionnement par compétence c'est à dire que bah voilà mon jeune intègre la CTGA dans le groupe qu'on a appelé groupe HDF2 donc là c'est tous ceux qui sont issus des bassins de vie qui vont être dans ce groupe là je vais passer la parole aux responsables de groupe après et après bah une fois qu'ils sont dans ce groupe là ils vont évoluer dans les groupes par le biais de leurs compétences pour d'autres pour certains ça va aller très vite pour d'autres ça va aller un peu moins vite on a des arbitres qui sont passés du groupe HDF2 qui s'appelait Primo à l'époque au groupe Elite en un an et demi d'autres qui mettront peut-être 4 ans 5 ans et d'autres qui feront d'autres fonctionnements qui resteront dans le groupe HDF1 par exemple alors donc mon jeune intègre la CTGA dans le groupe HDF2 et le groupe HDF2 donc c'est tous ceux qui arrivent des bassins de vie et donc le groupe HDF2 il est il est composé de 20 binômes et je vais donner la parole aux responsables de groupe qui se présentent c'est Fabrice et Florian allez-y bref présentation et puis voilà je vous laisse la parole bonjour bonjour à tous donc Fabrice Millet donc j'ai intégré la CTGA au mois de septembre 2020 donc dans les conditions dans lesquelles on connaît actuellement donc j'ai un parcours standard c'est-à-dire que j'ai passé le diplôme d'animateur et d'accompagnateur de jeune arbitre ainsi que l'accompagnateur territorial et là je suis sur la formation d'animateur de proximité justement pour le compte de la CTGA donc actuellement effectivement on a 20 binômes donc la moyenne d'âge est de 15 ans et demi à peu près donc le but est de vraiment de faire la transition entre le comment s'appelle le jeune arbitre club et la CTGA voilà donc le but c'est de l'orienter et de le préparer au parcours au parcours fédéral qu'a présenté qu'a présenté Yoann donc moi en l'occurrence je m'occupe du groupe nord de la partie nord et Florian de la partie sud donc voilà je laisse la parole à Florian merci juste rajoute comme vient de le dire Fabrice sur ce groupe HDF2 comme ils sont très nombreux et surtout issus de partout vous le voyez là des différents bassins on a sectorisé mais uniquement sur ce groupe là un secteur nord et un secteur sud vas-y Florian je vais pas me représenter tout à l'heure vous m'avez vu ah oui c'est vrai c'est vrai la particularité vous voyez sur le bidon de responsable c'est qu'ils partagent le même pont aussi vous êtes sur le même pont tout à fait c'était pour répondre à ta question tout à l'heure c'est San Francisco c'est quand même nous évader en cette période ok donc si je pouvais me permettre de répondre juste à la question de Sandrine en fait qui va bien sûr comme le disait aussi Christophe il va y avoir une réactualisation au niveau de tous les binômes parce que fortement on a perdu des jeunes en route qu'il va peut-être y en avoir d'autres sur proposition des bassins de vie donc voilà il y a toute une réorganisation qui va se remettre en place avant que nous reprenions au plus rapide j'espère au mois de septembre de cette année oui c'est ça mais ça c'est sur l'ensemble de la CTGA il n'y aura pas de entre guillemets de rétrogradation de sortie de la CTGA parce qu'on les a pas vues cette saison donc on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas les enlever puisqu'ils n'ont pas été évalués c'est pas possible par contre il y aura peut-être effectivement des comment dire des des montées entre guillemets de groupes pour leur permettre justement d'avancer malgré malgré le fait de ne pas avoir arbitré cette année donc pas de descente mais que des montées éventuelles alors pour compléter ma réponse à Vérodic voilà l'idée c'est que la temporalité a peu de prise c'est à dire que c'est effectivement le niveau de performance les compétences le repérage et toute cette structuration qu'on a mis en place pour faciliter les choses pour un jeune pour éviter d'avoir des entre guillemets des fonctionnements par saison saison 1 je suis ici saison 2 je monte d'un cran saison 3 non non c'est à dire qu'à un moment si on repère la seule condition effectivement c'est qu'il soit bien accompagné alors que ça passe par les ressources qui vont être identifiées au niveau du club le bassin de vie et après le maillage avec la CTGA et la suite au-dessus alors donc mon jeune est intégré au groupe HDF2 et puis donc soit dans la même année à l'issue de cette première année en tout cas d'intégration en CTGA soit dans tous les cas il va dans le groupe HDF1 donc il va monter d'un cran mais encore une fois on verra tout à l'heure dans le PPF s'il a été détecté un vrai potentiel pour aller plus haut c'est à dire pour arriver au niveau national après il ne va pas passer par ce groupe HDF1 il va tout de suite rentrer dans le groupe espoir les mots sont assez on les a choisis vraiment pour que ce soit parlant pour tout le monde donc je suis primo j'arrive dans la CTGA mais un potentiel a été vu a été détecté alors après il s'agira on pourra échanger sur qu'est-ce qu'un potentiel comment on le détecte voilà mais en tout cas nos nos formateurs CTGA détectent ce potentiel il va tout de suite dans le groupe espoir et après vous allez voir ce que vont arbitrer ces groupes alors dans le groupe HDF1 c'est le groupe de Michel et de David donc je vous laisse la parole bonjour Michel bonjour David et bonjour à tous donc moi c'est David Minette donc je m'occupe avec Serge du groupe HDF1 voilà et aussi du bassin de vie et du confinois Michel on a perdu Michel voilà excusez-moi bonjour à tous je ne trouvais plus mon micro voilà oui alors effectivement on travaille on travaille de pair avec David sur sur le groupe HDF1 dans la mesure où d'une part moi je découvre complètement le secteur sud donc un peu de difficulté au départ sur les quelques matchs que nous avons pu désigner donc d'être accompagné et aidé sur les législations notamment au niveau du sud bien évidemment en collaboration et trois collaborations avec Johan Johan Koca là sur le bassin sur le groupe HDF1 pardon nous sommes en communauté donc actuellement 21 binômes et 4 de mémoire 4 4 arbitres seuls en fait donc voilà alors oui c'est ce qui est important c'est de de continuer aussi ce qu'on disait tout à l'heure c'est continuer aussi à travailler en transversalité c'est vrai qu'on est assez régulièrement en contact avec les les différents responsables de groupes qui nous permettent effectivement d'échanger et de travailler aussi sur des autour des compétences de chacun et de voir un peu comment on peut apporter des éléments supplémentaires pour la progression de chacun chacun des groupes et effectivement aussi donc de de pouvoir détecter des potentiels qui puissent passer dans le enfin en tout cas être dans le groupe supérieur moi en l'occurrence c'est travailler aussi forcément avec Yoann pour évaluer le potentiel pour en arriver au groupe espoir éventuellement alors ce qui a été mis en place aussi sur les quelques matchs depuis mars dernier ce qui est important c'est de à partir du moment où les jeunes binômes sont désignés nous nous organisons nous pour que chacun des binômes soit accompagné avec un un présentiel donc un accompagnateur observateur territorial qui puisse être présent et accompagner les jeunes sur sur les rencontres je pense que c'est important aussi de pouvoir les accompagner les rassurer échanger avec eux et de faire en sorte que l'on puisse aussi dégager un travail certain pour avancer auprès de chacun des binômes donc voilà alors effectivement comme le disait Fabrice tout à l'heure on va voir un peu comment à quelle sauce on va être mangé quelque part et comment on va pouvoir récupérer les binômes dans chacun de nos groupes au vu de la pandémie au vu de la crise de la période dont nous traversons voilà en tout cas on va tenter de toute façon de rester optimiste et tenter de travailler de continuer à travailler avec eux et déjà préparer la saison prochaine voilà donc à travers à travers pour le moment des rencontres visuaux et puis de déterminer aussi le cadre des interventions au niveau au niveau des contenus pour vraiment bien préparer la saison prochaine bien évidemment en restant optimiste voilà ok il y a une question de Véronique dans le chat comment se forment les binômes est-ce que c'est la CTGA qui oriente les binômes se forment souvent au sein des clubs après ils vont intégrer les bassins de vie donc souvent ils vont intégrer en binômes et puis nous on va les accueillir au sein de la CTGA après au sein de la CTGA dans chaque groupe on a quelques binômes pardon quelques arbitres qui sont solos parce qu'ils sont arrivés là mais leur binôme a arrêté ils ont été détectés seuls parce qu'ils ont un potentiel mais ils n'ont pas vraiment de binôme donc on les intègre quand même en CTGA et puis nous l'idée c'est ce qu'on a fait déjà avec un binôme enfin avec deux arbitres solos on les a nous mis en binôme donc on peut pour répondre à la question intégrer la CTGA en arbitre seule et puis nous on va les mettre en relation pour créer des binômes ou alors ils arrivent déjà en binôme les affinités sont déjà faites et puis voilà mais il y a une possibilité oui vas-y et après on suit aussi les évolutions c'est-à-dire que sur un binôme jeune constitué jeune après il y a des évolutions sur les parcours scolaires voilà des déménagements enfin voilà en fonction des aléas aussi il y aura peut-être des recompositions ou même des fois des évolutions au sein même du binôme on a aussi travaillé avec la CTGA à un moment donné quand d'eux-mêmes les jeunes étaient voilà souhaitaient plus arbitrer ensemble donc aussi on a travaillé sur à chaque fois essayer de rebondir donc tout est envisageable il n'y a rien de figé par rapport à ça alors je continue je peux intervenir Joanne oui vas-y à noter que sur le groupe HDF2 cette année on a fait arbitrer une jeune arbitre toute seule sur des matchs moins de 15 elle n'avait pas de binôme son binôme était cassé et en fait justement on a continué sa formation même si elle était toute seule jusqu'à lui trouver effectivement maintenant un nouveau binôme alors mon arbitre soit il était dans le groupe HDF2 il est monté en HDF1 enfin peu importe mais il intègre le groupe Espoir hop on va le faire monter alors le groupe Espoir donc là encore une fois c'est un entonnoir donc il se réduit vous voyez on est passé de 21 binômes à 8 binômes donc je vais passer la parole à Greg bonjour à tous donc moi c'est Grégory bonjour Greg ça va bien donc voilà donc moi je suis responsable du groupe Espoir donc effectivement j'ai la tâche de 8 binômes donc c'est peu par rapport à mes confrères mais bon moi mon rôle c'est plutôt de continuer le travail qui était fait en parallèle en dessous d'accompagner les arbitres dans la logique du parcours de formation et puis bien sûr les amener au groupe élite au niveau national on va dire donc effectivement j'ai que 8 binômes dont 2 binômes un binôme féminin un binôme féminin qui vient d'intégrer très prochainement en septembre 2020 ok alors là on a l'exemple de ce que Greg vient de dire avec le binôme féminin qui lui a eu la chance d'arbitrer cette saison et qui est passé du groupe HDF1 au groupe Espoir en un mois donc voilà pour répondre tout à l'heure à la temporalité de l'évolution le binôme féminin de l'Oise a rejoint le groupe Espoir en cours de saison après il n'y a plus de séquences si je peux me permettre c'est vrai qu'on a un travail en parallèle avec les autres responsables donc ça nous permet de repérer rapidement les potentialités qui nous permet effectivement de travailler rapidement sur la progression des jeunes pour pouvoir les faire monter au plus haut rapidement pour ne pas perdre de temps non plus dans la formation tout à fait tout à fait c'est important de cette temporalité si les compétences sont là il n'y a pas de raison de perdre de temps par contre si on voit que c'est un peu fragile qu'il y a encore à travailler là la temporalité se fait et on continue de travailler alors mon joueur mon arbitre est dans le groupe Espoir donc je vais faire monter monsieur Pierre Rocher en groupe élite donc le groupe élite je vais garder la parole puisque c'est moi qui en est la charge alors encore une fois ça se réduit on se retrouve à trois binômes alors là c'est plus facile trois binômes je peux les citer Raphaël Fournier Maxime Dard donc qui serait du binôme du Complé Noir Collé Noirin Célia Duval du bassin Artois Minier et Gautier Bouillon Quéran Andriès du binôme du bassin Côte d'Opale donc donc voilà trois binômes qui sont amenés à derrière donc c'est pour ça je vais les refaire monter dans mon groupe l'idée c'est que derrière la la formation leur formation continue avec soit une proposition de la CTA à ce qu'ils intègrent la formation TAN donc la formation TAN c'est une formation nationale qui qui rassemble les meilleurs binômes de chaque ligue pour les amener derrière au niveau national au niveau fédéral comme on a vu tout à l'heure on avait listé les arbitres fédéraux donc là cette année en formation TAN on a nos deux binômes un binôme féminin Gordica Willems et un binôme masculin Brezard Pechers et donc après ces binômes-là qui vont en formation TAN continuent leur route au sein de la fédération des binômes fédéraux élite pré-élite là je sais que sur le webinaire on a deux personnes de la CNA Hervé Ternel et Ludovic Farge donc c'est des gens qui interviennent au niveau fédéral Hervé si tu veux rajouter quelque chose là-dessus n'hésite pas sur le parcours après au niveau national je ne sais pas c'est qui était là Hervé tout à l'heure ici je suis là voilà ah ouais bonjour à tous non je continue j'interviendrai si j'ai besoin sur le d'accord ok donc voilà donc soit nos binômes encore une fois un potentiel décelé et on les envoie soit au niveau national soit on estime qu'ils ne peuvent pas être présentés à la marge du dessus mais que il ne faut surtout pas qu'ils arrêtent d'arbitrer parce que ça c'est vraiment pas le but du jeu le but du jeu c'est de les fidéliser et pour les fidéliser pour qu'ils continuent d'arbitrer soit on va leur proposer une formation pour devenir JAT2 c'est-à-dire arbitre territorial l'ex-arbitre région donc où ils vont arbitrer sur des matchs adultes régionaux soit ce niveau régional nous apparaît compliqué et on les propose sur une formation allégée de JAT3 c'est les ex-arbitres départementaux et donc quand ils vont aller sur la formation JAT3 ils vont intégrer finalement les bassins de vie alors une question sur la formation T3 T2 est-ce qu'il est encore possible terrain oui c'est-à-dire que là c'est la filière jeune ça ne se substitue pas à la filière traditionnelle c'est-à-dire que si à un moment donné on a un arbitre et on a le cas sur deux binômes actuellement mais qui ne sont pas dans cette filière-là alors bien sûr il y a eu la suspension des championnats et tout ça mais on a identifié un binôme alors qu'il était passé par en tant qu'individu ils étaient passés par l'épaule grâce groupe bien regarder il y a un micro branché et donc ce binôme à un moment donné ben voilà on donne entière satisfaction sur les attendus au regard des référentiels et tout ça on leur a annoncé effectivement qu'on travaille avec eux sur le suivi et les accompagnements pour pouvoir les intégrer donc aujourd'hui ils sont juges arbitres ils étaient T2 ils sont T1 et ils sont dans les binômes qu'on accompagne et qu'on suit particulièrement pour être en capacité de les présenter à l'opération T1N donc c'est tout à fait possible également donc voilà par rapport à ce parcours alors je vais je vais enchaîner non pas celle-là c'est celle-là ici hop voilà juste très brièvement donc ce parcours du PPF donc PPF accélérateur de particules un potentiel identifié on gravit entre guillemets les groupes à vitesse plus rapide voilà simplement c'est ça le PPF permettre d'aller au niveau de performance le plus important sans tenir compte d'une temporalité mais bien de la compétence je résume alors les graves je me permets pour pouvoir faire ça effectivement il faut que le maillage et la structuration et l'accompagnement travaillent ensemble d'où l'intérêt vous voyez que vous avez dans les responsables de groupe des personnes aussi qui sont issues des bassins de vie cette composition c'est de faire travailler tout le monde ensemble au service d'eux donc c'est aussi cette organisation qui permet aussi ce parcours les grades alors très vite parce que ça ça répond à des questions effectivement importantes de CMCD mais qui ne seront pas d'actualité cette saison mais votre jeune au sein du club il est JAJ Club et JAJ T3 en fonction de l'âge derrière il va intégrer le bassin de vie il va devenir accédant JAJ T2 d'accord au sein du bassin de vie la première année ensuite la deuxième année les années suivantes il va être JAJ T2 il va intégrer la CTGA il va être accédant JAJ T1 mais il va être quand même JAJ T2 en fait sur la première saison et après il devient JAJ T1 donc juste pour ces grades-là parce que c'est vrai que c'est demandé dans les CMCD donc en gros pour schématiser j'arrive dans une nouvelle structure je suis accédant donc je garde mon grade et derrière l'année suivante je monte et puis les désignations également par groupe alors en priorité c'est-à-dire que le niveau de compétence amène à un niveau où on a besoin de se confronter à de l'arbitrage d'un certain niveau de jeu donc nous on l'a on l'a on l'a ciblé donc au sein des bassins de vie et au sein des clubs donc les jeunes arbitrent du moins de 11 moins de 13 et du moins de 15 dans le club j'arrive dans le groupe HDF2 j'arbitre du moins de 15 régions masculin-féminin et puis je monte dans le groupe HDF1 j'arbitre du moins de 18 régions et du moins masculin-féminin mais encore une fois ce qui peut le plus peut le moins donc il va arbitrer aussi du moins de 15 régions je viens je remonte encore dans le groupe Espoir ou dans le groupe alors dans le groupe Espoir du moins de 18 France masculin-féminin dans le groupe Elite T1 Perf donc mes derniers binômes du moins de 18 France une première partie de saison et très vite c'est-à-dire vers novembre à partir de novembre de la N3 féminine et de la prénate masculine ou féminine pour les proposer sur du niveau T1N où là ils feront de la nationale 2 féminine et de la N3 masculine voilà ce parcours de désignation qui est tracé pour que les arbitres puissent évoluer sur un niveau de pratique identifié alors celui-là donc sur la CTGA j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible le plus parlant possible si vous avez des questions n'hésitez pas il y en avait une de Serge qui était dans le bassin à Miennois il y a un binôme qui est prêt à intégrer la CTGA en fait oui le retour vers les animateurs de bassin va être fait là au mois de mai où nos animateurs pourront nous proposer des binômes pour intégrer la CTGA alors cette année on est quand même sur une saison particulière il y aura certainement très peu de binômes qui accèderont qui accèderont à la CTGA après presque une saison sans arbitrer ça paraît compliqué mais si ce binôme a été identifié il a pu l'être sur des circonstances est-ce que vous avez pas de questions est-ce que vous avez des questions pardon non oui un petit point rouge ah non ok on va continuer du coup hop la CTGA je passe et en relation également je vais continuer puisqu'on est sur l'arbitrage et le monde scolaire alors l'arbitrage et le monde scolaire c'est juste pour vous présenter ce qui est un peu mis en place pour développer l'arbitrage au niveau des jeunes puisque là au niveau scolaire on va parler de jeunes mais également pour développer votre vos structures d'école d'arbitrage dans vos clubs parce que là quand on va parler du NSS par exemple et bien il y a beaucoup de binômes en NSS qui ne sont parfois pas licenciés dans des clubs et donc c'est à ces moments-là où les enseignants ou même nous quand on intervient on les redirige vers vous vers les clubs de proximité qui continuent à arbitrer alors je vais cliquer sur l'UNSS avec un renforcement de la passerelle l'UNSS et le milieu fédéral donc c'est ce que je viens de dire accueillir dans les clubs les jeunes officiels des collèges en UNSS qui débutent parfois dans la pratique arbitrale après il y en a qui sont déjà dans vos clubs donc là ça leur permet aussi de pratiquer et de se faire connaître et d'avancer dans la pratique cliquer sur Luxelle également puisque Luxelle c'est le sport scolaire dans les établissements privés donc c'est la même chose c'est accueillir ces jeunes officiels dans les clubs et puis je l'ai mis parce qu'actuellement là il y a des formations qui se font dans ce domaine-là à Luxelle des formations théoriques et on a la fédération qui nous a à renvoyer un listing de gens qui sont passés par ces formations et qui pour certains ne sont pas dans les clubs donc là on va se retourner vers les clubs en leur proposant de contacter ce jeune pour qu'il puisse continuer sa pratique alors l'équivalence j'ai la question l'équivalence entre un grade en milieu scolaire et un grade fédéral il y a une grille qui est faite alors je pourrais revenir vers vous pour l'envoyer dans les clubs il y a des suivis à faire il y a pas mal de choses c'est très c'est très critérié et c'est dans la circulaire de la CNA qui nous a été envoyé en début de saison donc pour les personnes qui souhaiteraient la récupérer je pourrais donner tous ces critères là alors pour continuer les sections sportives des collèges donc avec un projet de mise en place de formation dans les sections sportives scolaires des collèges de l'Académie de Lille donc là c'est un projet que j'ai lancé quand je suis arrivé là au mois de novembre en prenant contact avec tous les enseignants responsables des sections sportives dans les collèges qu'on allait mettre en place sur le terrain malheureusement le Covid est passé par là et on n'a pas plus la mettre en place mais ça va démarrer la saison prochaine donc ça va être d'aller former en relation avec ces enseignants d'EPS à leur demande ces jeunes jeunes officiels pour ensuite qu'ils continuent on espère dans les clubs et puis en termes de territoire on lance ça sur l'Académie de Lille dans l'idée de l'agrandir à l'Académie d'Amiens les sections sportives lycées c'est la même chose d'encadrer les trois sections sportives des établissements publics et les sections sportives reconnues par le ministère donc celles qui ont le statut de section sportive nationale je crois que ça s'appelle comme ça j'ai pris le nom voilà et puis encore une fois ça a été à la demande des trois responsables de section Tourpoint-Bétunamien et l'idée de l'ouvrir à la section du lycée d'Amiens avec Nicolas Moren les Pôles Espoir on fonctionne aussi on travaille beaucoup avec les Pôles Espoir garçons-filles avec premièrement la volonté que toutes les rencontres amicales des Pôles Espoir soient arbitrées par des binômes du PPF arbitrage et si ce n'est pas le cas que les rencontres qui sont arbitrées par des jeunes là je sais qu'il y a eu par exemple un match amical du Pôle Féminin à Aulnua il y a trois semaines trois ou quatre semaines c'était des arbitres du club d'Aulnua donc moi je me suis comment dire j'ai récupéré la vidéo et derrière on a pu les évaluer et puis en leur permettant d'intégrer derrière ou pas la CTJA puisque c'est un potentiel qui a été vu donc voilà il y a aussi cet aller-retour là et puis l'idée de lier un binôme du PPF arbitrage à une structure pôle en relation avec la section sportive proche du pôle espoir alors je m'explique les pôles espoir aujourd'hui sont à Dunkerque et à Amiens et à Tourcoing et bien à Tourcoing il y a une section sportive à Dunkerque également et à Amiens également donc l'idée ça va être d'avoir un binôme dans une section sportive qui puisse travailler la semaine avec le pôle en étant encadré bien sûr par des gens de l'arbitrage mais pas que mais aussi par des entraîneurs des pôles qui travailleraient aussi en relation avec nous et donc qui soient entre guillemets sur place pour baigner justement dans ce PPF joueur et de le relier au PPF arbitrage la filière STAPS à Lille aujourd'hui alors c'est Christophe qui intervient et qui qui avait lancé ça avec avec Greg Gossot qui est parti les formations ODT et RSEC donc officiel de table responsable de salle sont mises en place avec les L2 et L3 STAPS de l'université de Lille formation diplômante donc ils peuvent être certifiés ils participent aux certifications de l'ITF les autres universités avec une demande de mise en place à la rentrée 2021-2022 d'une formation de JAT3 à l'université d'Amiens en lien avec Romain Scatolari qui interviendrait sur sur ces formations là et puis comme ça c'est un c'est un coup d'essai puisque c'est la demande de l'université d'Amiens la volonté de pérenniser ça dans d'autres universités si besoin si volonté des universités la FFSU alors je sais que Jean-Christophe Bigot est présent parmi nous ce soir ce matin voilà donc avec un projet de travailler en relation avec la Fédération des Sports Universitaires pour y développer des formations T3 pour ces étudiants qui ne sont peut-être pas forcément issus du monde de l'arbitrage mais qui pourraient suivre ces formations et puis travailler en commun sur l'arbitrage des matchs des championnats universitaires ce qui se fait déjà un petit peu les championnats universitaires sont arbitrés par des arbitres de la Ligue mais de continuer à travailler avec ça et notamment en relation avec nos jeunes étudiants voilà je pense que j'ai résumé après voilà on avait pris un premier contact malheureusement encore une fois Covid a annulé tous les championnats donc voilà pour une mise en route en septembre 2021 je ne sais pas si tu veux rajouter brièvement tu as bien précisé la situation c'est vrai que l'objectif de la FFSU et mon objectif également en tant que directeur de la région il y a une réelle volonté de développer les formations pour les étudiants alors ça viendra en plus des formations existantes dans le STAPS de Lille et au niveau de l'université d'Amiens mais également avec une volonté de développer sur tout le territoire de la Ligue c'est-à-dire du Valenciennois à l'Artois et au littoral aussi alors c'est vrai que ce projet moi j'avais rencontré Christophe ça fait maintenant presque un an et demi à cause de la crise sanitaire on n'a pas pu le développer mais je reprendrai contact comme prévu au mois de mai avec vous pour essayer de travailler à ce sujet et dès la rentrée 2021 si possible parfait merci bonjour Christophe avec grand plaisir bien évidemment c'est dans l'ordre des choses super voilà tu as essayé de balayer un petit peu tout ce qui peut se faire au niveau scolaire et encore une fois pour rajouter même si ça se fait au niveau de la Ligue et au niveau de la CTA de la CTGA ça doit avoir un retentissement au sein de vos clubs là je pense aux plus jeunes qui sont dans les sections sportives dans l'UNSS dans l'UXEL ça doit vous ramener aussi des jeunes sur le périmètre arbitrage ou sur le périmètre officiel de table par exemple vous avez moi j'ai des jeunes là qui vont avoir qui vont ressortir diplômés avec l'officiel de table et bah si ce sont dans des clubs nationaux bah peut-être qu'ils vont pouvoir répondre au fait de tenir la table sur les matchs de N2 N1 et ainsi de suite voilà je vais redonner la parole à Christophe une petite question oui 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 pardon voilà est-ce que tu as est-ce que vous avez des retours en fait du travail qui avait été mené en 2000 fin 2018 début 2019 et la convention qui avait été signée entre l'UXEL la fédération française de handball et la Ligue des Hauts-de-France oui où j'étais en fait il y a des clubs en fait qui avaient signé la convention pour que que l'on puisse partir sur des une option option arbitrage au niveau au niveau des établissements privés qui pouvaient compter aussi pour au niveau du bac par exemple d'accord avoir des plans supplémentaires et en fait à l'origine Jean-Pierre et Jambal et moi-même sommes intervenus en fait sur différentes formations notamment sur le lycée de Cambrai qui était à l'origine précurseur et motivé pour travailler autour de cette de cette orientation avec en l'occurrence bon maintenant il est parti en Nouvelle-Calédonie mais c'était Éric Kulkasiewicz à l'époque qui était à l'origine de ce projet en parallèle avec le responsable le principal de l'établissement scolaire est-ce que tu as aujourd'hui des retours ? Alors nous avec Jean-Pierre on est intervenu sur différentes formations qu'elles soient théoriques ou pratiques avec des des contrôles continus alors en dehors de la de la pandémie en dehors de la de la crise que nous traversons aujourd'hui est-ce que tu penses qu'il y aura de nouveau des un travail possible avec Luxelle dans cette enfin au niveau de ce au niveau de ces conventions quoi Christophe je ne sais pas si toi oui alors toutes ces initiatives là je pense qu'elles vont être reprises au niveau de tout le travail qui était fait avec Luxelle et puis si effectivement ce type d'initiative qui est à encourager et à voir à pérenniser là c'est vrai que la promotion de ça c'était très très lié au dynamisme de 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 Cambrai qui avait mis ça en place et puis avec binôme constitué avec Jean-Pierre sur ce type d'intervention c'est c'est des choses qui sont en tout cas à mettre en avant et et puis c'est valeur d'exemple c'est à dire que si ça fonctionne et si ça produit des effets c'est des choses qu'il faut continuer continuer à pouvoir développer bien évidemment ok ok allez donc je redonne la parole à Christophe alors sur les formations on a on a vu effectivement tout le périmètre voilà au niveau des formations donc on a l'architecture au niveau de la formation comme dans 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 l'introduction faite par par Clément le travail ensemble avec l'ITFE et donc au sein de l'ITFE la déclinaison des différentes formations qu'on peut avoir donc au niveau de l'encadrement donc animateur d'école d'arbitrage accompagnateur donc à chaque fois vous avez les petites maquettes on va pas rentrer dans le détail de toutes les maquettes mais bien comprendre effectivement qu'à chaque compétence attendue vous avez un déroulé de formation et un programme par module donc vous avez toutes les déclinaisons de l'offre de formation au niveau de ce qui est ce qui est attendu de responsable de salle aussi avec compétition donc vous avez là aussi les découpages officiels de table alors oui toutes ces toutes les diapos tout ça on fera ça sera alors c'est enregistré bien évidemment derrière vous avez tous les contenus qu'on mettra certainement PDF et puis sur peut-être voir aussi avec le service com de la ligue pour peut-être faire une newsletter enfin ça a déjà été fait sur une présentation générale mais peut-être encore plus ciblée Florian sur la formation peut-être un mot on reste dans la temporalité c'est parce que je regarde en même temps le timing pour essayer de laisser un petit temps sur l'échange mais en tout cas voilà sur cette structuration là si tu peux très très court alors donc on est parti ces formations ont été lancées en 2017 avec la réforme et l'obligation je reviens sur une question qui avait été posée où on a une remarque qui avait été faite sur l'animateur ces trois modules et on n'est que que des bénévoles nous on a fait que décliner ce que demandait la FED on ne sait pas nous qui avons choisi que ces trois modules là fassent ce contenu de formation donc effectivement inclus par rapport à l'ITFE et toujours aussi en phase d'amélioration le responsable de salles par exemple ça a été une initiative de la Ligue pas une formation qu'on trouve partout donc c'était aussi des besoins qu'on avait identifiés et puis peut-être aussi une amélioration de l'officiel de table qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps a été proposé que pour les clubs nationaux on a eu une volonté aussi de se rapprocher de tout le monde donc voilà et à disposition bien évidemment s'il y a des questions s'il y a ce genre de choses sur les formations de l'encadrement avec grand plaisir toujours tout à fait parce que pour compléter effectivement à un moment donné ce qu'on s'est rendu compte aussi il y a des choses qui sont à l'initiative effectivement la Ligue mais c'est parce que dans la fonction encadrement le responsable de salles et l'officiel de table fait partie de tout ce qui va faire que voilà à un moment donné c'est toutes les interactions aussi avec les arbitres donc à un moment donné dans l'accompagnement global et on le voit sur les contenus de formation pour intervenir dans certaines c'est vraiment aussi d'aborder tous ces aspects-là de bien travailler ensemble et puis et pour que l'ensemble des choses se passent au mieux et pour tout le monde alors question de Jérémy effectivement sur la majeure oui à partir du moment où on m'en donne sur la formation il y a une responsabilité engagée il y a alors corrige-moi si je me trompe Florian mais je pense que toutes les formations qui sont présentées là à minima dans les critères c'est majeur je suis justement en train de vérifier parce qu'il me semble qu'on l'avait baissé pour l'officiel de table et que l'officiel de table on avait autorisé les mineurs puisqu'il y a la possibilité d'être supervisé par un majeur mais je suis en train de vérifier pour être sûr de ne pas dire de bêtises d'accord mais à un moment donné quand il y a effectivement soit il y a cette possibilité là d'être tutoré effectivement sur l'officiel de table mais sur d'autres fonctions là il y a la responsabilité aussi après qui peut être engagée donc je pense qu'à chaque fois il faut être majeur donc voilà l'idée encore une fois c'est vous comprenez bien transversalité maillage enfin c'est des peut-être des mots qui vont être vous avez beaucoup entendus mais c'est important et donc toute la réflexion qu'on a eue dans la composition aussi des bassins de vie les bassins de vie aussi les animateurs ont eu la possibilité aussi de créer une équipe pour pour faciliter ces choses là donc on a en tout cas on a essayé d'être animé à chaque fois de ces fonctions là puisqu'après vous voyez vous allez retrouver ce même découpage dans la filière jeune dans la filière adulte dans les parcours de formation voilà ok merci Florian pour la précision donc pas pas d'obligation d'être majeur mais effectivement être tutoré si c'est le cas quand on est désigné sur une sur une désignation officielle il nous reste on va essayer de rester dans la temporalité qui est la nôtre c'est à dire on s'est donné midi c'était aussi le temps pour laisser un petit temps à l'échange alors j'espère qu'on a répondu puisqu'il y a eu un certain nombre d'interrogations qui étaient en amont de votre inscription au webinaire attendu les attendus particuliers des questions enfin voilà qui étaient formulées je pense qu'on a en tout cas répondu un maximum à tout ce qui était posé ça laisse aussi un petit temps pour l'échange si vous avez des questions particulières des choses abordées n'hésitez pas alors écoutez pas de questions particulières il me reste à vous remercier avant ça oui il y a le traditionnel oui la petite évaluation alors il faut que je repartage le voilà voilà comme ça ça fait partie et je vais mettre le lien dans le chat donc il y a voilà il y a un petit formulaire d'évaluation donc soit vous vous flashez le QR code ou soit effectivement vous cliquez le lien pour pouvoir voilà suivre je crois que j'ai une question justement alors alors les quand est-ce que l'école d'arbitrage comptera dans les CMCD j'ai commencé mes modules de la saison passée il me reste module 1 en état finir je n'ai rien fait cette saison parce que je pourrais finir une saison oui alors bien évidemment tout ce qui est encore une fois Sandrine tout ce qui est en cours qui a été suspendu au motif 2 et alors la souplesse et de la flexibilité c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne pouvait pas être pénalisé dans son parcours au motif qu'on n'avait pas de pouvoir de choses à mettre en place il y a aussi par exemple à un moment donné pour valider certaines formations il faut faire un certain de suivi ou d'accompagnement tout ça ça n'a pas pu se faire donc on sera bien évidemment en lien avec l'ensemble des commissions pour ne surtout pas pénaliser les parcours entamés et quand est-ce que l'école d'arbitrage comptera dans les CMCD alors ça on verra ça pour l'instant là aussi sur les commissions sur les CMCD tout ça je pense que Jean-Pierre l'a dit il n'y a pas d'inquiétude à avoir on ira aussi du bon sens je veux dire l'idée ce n'est pas de pénaliser mais d'encourager donc et c'est ça aussi qui moi m'anime et qui doit animer l'ensemble de nos décisions mais écoutez merci merci à toutes et à tous en tout cas de votre participation de votre écoute et puis voilà à disposition en cas de besoin un excellent week-end à vous et puis on espère à très bientôt pour nous retrouver dans ce qui nous anime c'est-à-dire du jeu et du handball merci à Yo pour le travail et puis de la présentation merci à mes animateurs Bassanvi et puis à très bientôt excellent week-end à toutes et à tous merci au week-end à tous au revoir merci au revoir merci au revoir